Bonjour à vous, c'est Josué et le titre du message d'aujourd'hui c'est L'autorité sur la maladie. En fait, je vais vous révéler ce qui fait en sorte que votre autorité baisse ou votre autorité augmente sur la maladie. La première chose que vous devez comprendre c'est que lorsque vous vivez selon le monde, votre autorité sur la maladie va baisser. Écoutez, quand je parle de l'autorité sur la maladie, c'est pas seulement sur la maladie, mais c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire, votre autorité spirituelle diminue lorsque vous vivez, vous comprenez, selon le monde. En fait, lorsque vous vivez une vie mondaine, c'est-à-dire que lorsque votre vie ne reflète pas la vie de Jésus, votre autorité sera moindre. Parce que vous comprenez, vous savez, toute chose a un prix. Même aller au ciel c'est un prix. Le prix c'était quoi ? Le sang de Jésus. Vous comprenez ? Donc, l'autorité spirituelle c'est un prix. C'est pour ça que vous allez voir que tous les chrétiens n'ont pas la même autorité. Est-ce que vous comprenez ? Tous les chrétiens n'ont pas la même autorité spirituelle. Il y a des chrétiens qui ont une petite autorité, il y a des chrétiens qui ont une grande autorité. Et vous devez comprendre qu'une des choses qui diminuent l'autorité spirituelle, c'est le fait de vivre selon le monde. Vivre selon le monde va amoindrir votre autorité spirituelle. Vous comprenez ? C'est-à-dire que lorsque vous faites les choses du monde, lorsque vous vous comportez comme les gens du monde, lorsque vous parlez comme les gens du monde, vous comprenez ? Lorsque votre façon d'être c'est comme les gens du monde, vous êtes en train d'amoindrir votre autorité dans le monde spirituel. Donc, par exemple, admettons que vous aviez une grande autorité. Vous commencez à vivre selon le monde. Qu'est-ce qui se passe ? Votre autorité va commencer à baisser. Donc, ça veut dire que même les gens qui pratiquent la sorcellerie vont le voir. Est-ce que vous comprenez ? Ils vont le voir ! Mais c'est pour ça, vous savez, il y a des gens, en fait ça me fait marrer quoi. Il y a des gens qui entrent dans le combat spirituel, mais ils vivent selon le monde. En fait, il y a des gens, en fait, c'est le suicide. C'est du suicide. Vous comprenez ? C'est-à-dire que, si vous voyez un chrétien, vous voyez qu'il vit selon le monde. Vous-même, vous voyez. Vous voyez, par exemple, une fille. Elle a un copain. Elle va dans les bars. Elle boit. Et vous, vous lui dites maintenant, en train de le combat spirituel, mais vous allez la tuer. Vous allez la tuer. Elle a quelle autorité ? C'est-à-dire que quand elle va venir parler à un esprit, l'esprit va lui dire, « Attends, c'est toi qui viens me parler. » C'est toi. C'est toi qui viens me parler. Pourquoi ? Parce que votre autorité s'amoindrit lorsque vous vivez selon le monde. Est-ce que vous comprenez ? Votre autorité s'amoindrit lorsque vous vivez selon le monde. C'est pour ça, par exemple, vous allez voir des pasteurs qui sont partis comme ça. Mais au temps de « The Voice of Healing », il y a un homme de Dieu. Bon, je ne vais pas dire le nom, mais c'était à l'époque. Voilà, c'était à l'époque. Il a commencé à boire le vin. Donc, il venait, il prêchait la guérison, il priait pour les malades. Les malades étaient guéris. En cachette, ils consommaient de l'alcool. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il est mort à l'âge de 40, 50 ans. Vous comprenez ? Mais pourquoi ? Parce qu'il vivait selon le monde. Lorsque vous vivez selon le monde, vous perdez votre autorité. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, vous comprenez, les esprits vous regardent. Plus vous vivez selon le monde, plus votre autorité va s'amoindrir. C'est-à-dire que votre autorité va devenir petite. C'est un peu comme l'armée. Vous avez vu l'armée ? C'est-à-dire qu'il y a des grades dans l'armée. Donc, plus vous vivez selon le monde, plus votre grade va diminuer. Donc, vous étiez peut-être colonel, après vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, jusqu'à ce que vous soyez un sous-officier. Pourquoi ? Parce qu'à force de vivre selon le monde, vous êtes en train d'amoindrir votre autorité spirituelle. C'est pour ça qu'un chrétien ne doit pas vivre selon le monde. Parce que vivre selon le monde détruit votre autorité spirituelle. Maintenant, vous devez comprendre que vivre selon la parole de Dieu augmente votre autorité spirituelle. Écoutez, de la même façon que vivre selon le monde amoindrit votre autorité spirituelle, vivre selon la parole augmente votre autorité spirituelle. C'est-à-dire, plus vous pratiquez la parole, c'est-à-dire, plus vous faites ce que la Bible demande de faire, plus votre autorité spirituelle va grandir. Mais c'est pour ça que quand vous lisez la Bible, la Bible dit quoi ? La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu et le diable fuira loin de vous. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que si vous vous soumettez à Dieu, le diable va vous fuir. Ça veut dire que, écoutez, ça veut dire que même les sorciers de votre famille, ils vont arrêter de faire la sorcellerie. Vous comprenez ? Ils vont arrêter de faire la sorcellerie. Parce que si on vous dit que même le diable vous fuit, ce n'est pas un sorcier qui va tenir devant vous. Pourquoi ? Se soumettre à Dieu, c'est quoi ? Se soumettre à Dieu, ce n'est pas venir chanter et dire « Oh Dieu, je me soumets à toi ». Ce n'est pas ça. Se soumettre à Dieu, ça veut dire pratiquer sa parole. Ça veut dire faire ce que la Bible demande. Ça veut dire faire ce que la Bible vous dit de faire. Et plus vous pratiquez la parole, plus vous mettez en pratique la parole, plus votre autorité spirituelle va devenir grande. Est-ce que vous comprenez ? Plus votre autorité spirituelle va devenir grande. Vous savez, un jour j'ai lu un livre du bishop David de Hédépau « Gagner les batailles invisibles ». C'est l'un des livres qui m'a le plus marqué. Et il raconte qu'il y avait une femme qui souvent était possédée par un esprit. Elle commençait à parler mal. Le bishop David de Hédépau l'a pris. Il l'a mis dans la voiture. Il l'a emmené en forêt. Il a commencé à dire à l'esprit que toi tu fais la bouche pour quoi ? Allez, roule-toi à terre. L'esprit s'est roulé à terre. Lève-toi, allez, saute. L'esprit sautait. Donc, l'esprit qui terrorisait les gens-là, il a humilié l'esprit. Mais pourquoi ? Parce que le bishop David de Hédépau a une grande autorité spirituelle. Mais l'autorité spirituelle du bishop David de Hédépau venait de quoi ? De la pratique, de la parole. D'où vient l'autorité de Jésus ? Les gens pensent que quand Jésus disait aux esprits « Sort de ce corps, les esprits sortaient ». Vous pensez que c'était à cause de quoi ? C'est parce que Jésus était la parole. Vous comprenez ? Donc, l'autorité de Jésus venait du fait qu'il était la parole. Donc, quand vous aussi, vous avez la parole dans votre cœur, vous aurez l'autorité. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas d'autorité. Parce qu'ils ne pratiquent pas la parole. Beaucoup de chrétiens n'ont pas d'autorité. C'est pour ça que les sorciers viennent, ils vous étranglent pendant que vous dormez. C'est parce que votre autorité est faible. Vous comprenez ? Votre autorité est faible. C'est pour ça qu'un sorcier vient pendant la nuit, il vous étrangle dans votre sommeil. Et après, vous criez « Jésus ! Jésus ! » Après, il vous laisse. Vous savez c'est pourquoi ? C'est parce que votre autorité est faible. Est-ce que vous savez pourquoi votre autorité est faible ? C'est parce que vous ne pratiquez pas suffisamment la parole. Plus vous mettez en pratique la parole, plus votre autorité spirituelle va grandir. Vous savez, moi aussi, j'étais comme ça. C'est-à-dire que je dors la nuit, quelqu'un vient m'étrangler. Jésus ! Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Vous comprenez ? Aujourd'hui, je n'ai plus ce genre de choses. Parce que mon autorité spirituelle s'est développée. Et mon autorité spirituelle s'est développée à cause de la mise en pratique de la parole. C'est pour ça qu'il est important pour vous de lire votre Bible et de la méditer chaque jour et de la pratiquer. Plus vous lisez la Bible, plus vous méditez la Bible, plus vous pratiquez la Bible, plus votre autorité spirituelle va grandir. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.